Le 1292 n'est pas défendu, le 1286, Madame de Goua, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Le Code rural et de la pêche maritime prévoit plusieurs infractions sanctionnant les mauvais traitements envers les animaux. Or, très peu de condamnations se font sur la base de ces articles. On en dénombre 486 en 2015 et 461 condamnations en 2016. La raison, il s'agit d'infractions dites mineures et donc souvent classées sans suite, alors que l'infraction, elle, est bien caractérisée. Nous laissons ainsi exister des situations d'illégalité dans lesquelles les forces de l'ordre, comme les associations, se retrouvent dépourvues de moyens d'action. Et nous laissons s'installer un sentiment d'impunité auprès de nos concitoyens. Parce que chaque infraction mérite une sanction, nous vous proposons avec plusieurs collègues d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire à ces contraventions afin de permettre la mise en place d'une procédure efficace et simplifiée. L'amende forfaitaire est, comme plusieurs d'entre nous ont déjà eu l'occasion de le rappeler, un outil de répression pénale efficace permettant de sanctionner le justiciable dès la constatation de l'infraction. Appliquer l'amende forfaitaire à l'article L214-3 du Code rural et de la pêche maritime restera facultatif. En cas de contestation, un juge sera appelé toujours à trancher l'affaire. Nous n'enlèverons aucun droit aux associations de se porter partie civile car sur ces infractions, elles n'ont aujourd'hui pas ce droit. Et les infractions dont nous parlons sont des faits facilement caractérisables. La jurisprudence nous donne une abondance de cas. J'attire votre attention sur le fait que cet amendement apporte une solution concrète soutenue par une dizaine d'associations et plus de 80 000 personnes au travers d'une pétition. Les associations et les forces de l'ordre sont confrontées à un vrai problème au quotidien. Et comme tout problème, ils méritent des solutions simples et efficaces qui ne doivent pas être reportées à plus tard. N'oublions pas que nos votes ont des conséquences directes à l'extérieur de cet hémicycle. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne de Goua. Quel est l'avis de la Commission ? Merci Monsieur le Président. Je voudrais très sincèrement remercier Tiffany de Goua, notre collègue, elle est co-signataire de cet amendement qui pointe du doigt une vraie difficulté, celle de la cause animale et particulièrement de la maltraitance animale qui est une problématique endémique et qui tente à se développer malheureusement. Donc il n'y a aucun doute que cet objectif est louable et c'est un objectif que nous partageons. Simplement nous sommes dans le cadre de l'amende forfaitaire, amende forfaitaire délictuelle puisque le Parlement en tant que législateur ne peut intervenir que sur les modes délictuels c'est la séparation de l'article 34 et 37 de la Constitution et manifestement les préventions dont vous parlez sont de nature contraventionnelle. Donc la réponse que je suis amené à vous faire en tant que rapporteur c'est de dire certes ma difficulté existe, certes les associations s'en préoccupent et font un remarquable travail du quotidien mais nous n'avons pas la capacité d'y répondre ici dans cette enceinte. Éventuellement madame la ministre de la justice si elle le veut bien peut le faire puisque c'est du domaine réglementaire et je lui cède dans ses conditions très volontiers la parole en ayant donné malheureusement si je puis dire un avis défavorable à votre demande. Merci beaucoup monsieur le rapporteur, madame la ministre. Bien, oui je voulais aussi vous remercier d'avoir porté cette question là. Je crois que votre rapporteur a donné les raisons juridiques pour lesquelles nous ne pouvons pas traiter ce sujet dans la loi puisqu'il n'est pas possible par la loi d'établir une contravention or ce que vous souhaitez nécessairement serait de nature contraventionnelle. Pour autant je veux bien m'engager à ouvrir une réflexion sur ce sujet et à voir comment est-ce que cela pourrait éventuellement déboucher sur la contravention qui a été sollicité. Voilà donc c'est un avis défavorable mais avec l'engagement de conduire une réflexion. Merci beaucoup madame la ministre. Monsieur Lurton, vous souhaitez intervenir. Oui madame la ministre, écoutez moi je vous remercie de votre réponse parce qu'effectivement cet amendement il pose une réelle difficulté et s'il n'y avait pas eu ce problème réglementaire nous aurions pu tout à fait y souscrire. Trop souvent les associations sont confrontées à une difficulté de ne pouvoir intervenir et les forces de police n'ont pas toujours les moyens de le faire et c'est vrai que cette maltraitance animale au domicile des particuliers le plus souvent elle est malheureusement de plus en plus fréquente. Donc je vous remercie de bien vouloir avancer sur ce dossier qui me paraît quand même important. Merci beaucoup monsieur Lurton, monsieur Bernadis. Oui merci monsieur le président. Je partage effectivement les avis des collègues. La maltraitance animale et la souffrance que les êtres humains peuvent infliger aux animaux en dillons justement sur le type de société dans lequel nous vivons ou dans le type de société dans lequel nous voulons vivre. Et je pense qu'on se grandit collectivement à partir du moment où on fait reculer la maltraitance animale. Donc c'est très bien si la ministre avance sur le sujet. Ça aurait été encore mieux si on avait pu avoir avancé ça de manière législative. Je pense qu'il y a des sujets de niveau législatif sur la matière et que là effectivement le texte ayant été circonscrit peut-être un peu trop ou peut-être à une application un peu trop stricte de l'article 45 puisque moi-même j'avais des amendements non pas sur la souffrance animale mais sur la délinquance financière. Ce n'est pas exactement le même sujet mais je me suis vu refuser quelques amendements. Bref, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas je souscris à la volonté de ma collègue de Gouin et à l'intervention du collègue Lurton. Je les partage. Monsieur Bernal, ici je mets au voie cette amendement. Madame de Gouin, vous souhaitiez peut-être retirer l'amendement ? Non ? Je me permets juste de reprendre la parole pour ne pas être plus longue et je retirerai déjà les amendements 1383 et 1283 pardon et 1285 pour éviter de faire perdre du temps. Simplement tirez votre attention sur le fait qu'aujourd'hui le code rural et de la pêche maritime est totalement hétérogène puisqu'on a déjà des infractions qui sont soumises aux amendes forfaitaires et d'autres non. Donc aujourd'hui même pour les forces de l'ordre, appliquer la loi aujourd'hui n'est pas possible et c'est vraiment permettre aux associations de faire leur travail, d'aboutir à leur travail. Et donc j'ai bien pris note Madame la Ministre de vouloir avancer ensemble. Par exemple pour la contravention d'outrage le sexy, je sais que dans l'hémicycle débattu cet été vous étiez passé outre le caractère contraventionnel. Je pense que là vous pourriez le faire et si vous ne le souhaitez pas, avancer ensemble avec les associations et avec tous les collègues des différents groupes sur ce sujet qui est extrêmement important. Mais pour les associations et pour cette cause, je ne retirerai pas l'amendement. Je vous remercie. Alors le 1286 est maintenu, je le mets au voie avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour... qui est contre... Il est adopté. Le 1286...